Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à tous ces petits changements que le Covid nous a amenés depuis 2020, notamment sur nos habitudes de consommation. De nouveaux mots sont apparus dans le langage quotidien. On parle notamment de click and collect, d'achat en ligne. Et c'est vrai que ces dernières années, les plateformes d'achat en ligne se sont développées singulièrement en Guadeloupe. C'est le cas avec avantage.fr, dont le responsable Gary Coupan est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrand. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation pour parler effectivement de ce nouveau mode de consommation qui prend de l'ampleur, on peut le dire, même pour les Guadeloupéens, commandé, acheté en ligne. Oui, absolument. Donc, je fais un petit récap, nous avons monté la plateforme avantage.fr. Depuis, le projet existe, on est dessus depuis plus d'un an et demi, en ligne depuis quelques mois. Et là, depuis la mise en ligne, nous avons des ventes qui explosent en ligne et tout le monde commence à passer à l'achat en ligne et au digital. Nous avons mis un paiement sécurisé sur la plateforme avantage.fr. Nous avons gardé une touche locale aussi, vous avez vu, avantage en créole avec un J à la fin. Et nous essayons de devenir vraiment un vecteur de l'économie anti-aise au niveau européen. Nous avons beaucoup de commandes de produits européens vers l'Europe. Très bien. On va en venir en détail sur les produits phares et la demande. Malgré tout, on imagine que, sauf si vous étiez complice, que dans votre business plan, vous n'aviez pas prévu le Covid. Est-ce que le fait qu'il y ait eu des confinements, ça vous a aidé finalement à doper votre phase de lancement peut-être ? Absolument. Le Covid a accéléré les achats en ligne et les gens ont commencé à opérer une mutation dans leur fonctionnement d'achat et achètent de plus en plus en ligne aux Antilles. Alors, avantage.fr en créole, vous le disiez, ça veut dire qu'on va retrouver sur cette plateforme essentiellement des produits locaux, des produits qui sont inaccessibles, peut-être pour la communauté ultramarine de l'Hexagone ? Absolument. Donc, vous avez une multitude de produits antillais locaux destinés aux Antillais, mais aussi aux Européens, à la communauté ultramarine, comme vous le dites. Et nous tenons vraiment un axe de développement sur l'Europe. Et l'avantage, comme vous le dites, c'est de trouver des produits avantageux avec des prix avantageux et avec la livraison directement chez vous. On va en parler justement dans le détail de comment ça fonctionne. Mais est-ce que vous avez des clients guadeloupéens vivants en Guadeloupe, mais qui commandent sur votre plateforme parce que c'est facile finalement de faire ces courses comme cela ? Absolument, M. Chagrand. Donc, de chaque mois, nous avons une évolution de plus de 20 % de commandes de la part de Guadeloupéens, de Martiniquais qui achètent chez nous. Nous avons des produits, tout type de produits qui se passent par des packs d'eau livrés chez vous, moins cher que toute la grande distribution. Les moins lourds à porter dans le caddie. Les moins lourds à porter, justement, on vous emmène chez vous. On a le petit électroménager aussi avec des marques bien connues sur la place, moins cher aussi. L'idée, c'est vraiment de trouver des avantages et de trouver des avantages et livrer chez vous, directement chez vous. L'idée, c'est quoi ? C'est d'ouvrir une plateforme à l'image d'une grande surface, pas forcément des produits spécialisés, pas forcément des produits de luxe, mais quelque chose qui reste accessible. Je veux, je suis au bureau, je veux faire mes courses pour ce soir. C'est possible. Pour l'instant, les produits, les denrées périssables, on ne fait pas, d'accord, mais on fait tout ce qui n'est pas périssable, tout ce qui est non périssable. Donc, vous pouvez acheter tout et vous faire livrer. Et oui, il y a plusieurs modes de livraison. Jour J, 48 heures et 7 jours. D'accord. Donc, si je veux commander, me faire livrer au bureau, c'est possible. Absolument. Me faire livrer à la maison également, c'est possible. Absolument. Avec un paiement sécurisé. Avec un paiement sécurisé. Justement, on y vient. C'est vrai qu'il y a quelques années, les Guadeloupéens étaient assez frileux quant à faire des achats sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde s'y habitue. Il n'y a pas de difficulté. Vous n'avez jamais eu de souci et ça fonctionne. Et ça fonctionne nickel. D'accord. Alors, un mot sur le référencement. Vous parliez de tous les produits que vous avez non périssables. On peut parler d'un référencement à hauteur de combien de produits qu'on trouve sur votre plateforme à peu près ? Nous avons entre 7 et 8 000 produits en ligne. Ah, quand même. Oui. Et quelle a été la réaction des producteurs locaux quand vous avez parlé de ce projet-là et de l'idée d'avoir leurs produits sur ce type de plateforme ? Alors, en clair, il y en a qui ont eu du mal à franchir le pas. Mais de plus en plus, maintenant, on ne va même plus les démarcher. Ils viennent naturellement parce qu'on a des partenaires commerciaux. J'appelle ça des partenaires qui réalisent des chiffres d'affaires à 4 chiffres avec nous à travers le digital. Ça veut dire qu'à travers avantage.fr, le producteur dope ses ventes également ? Absolument. C'est vraiment un axe de développement considérable que tout le monde est en train de prendre conscience et ils sont en train de tous se dire. Maintenant, il y a vraiment une carte à jouer avec le digital et ouvrir leur boutique 24h24, 7 jours sous 7 avec le digital. On imagine que ça suppose une logistique assez forte puisqu'on voit la face web du site. Mais il y a toute une équipe qui se met en place pour collecter les denrées et les livrer aux clients finales. Absolument. Donc, le projet est parti. Nous avons 9 collaborateurs, 9 jeunes entiers qui sont sur le projet depuis le début, que je salue au passage, pour leur ténacité, leur boulot. Et qui sont là, qui assurent un boulot de marketing, de référencement et aussi jusqu'à la livraison, la logistique et qui font un boulot énorme. C'est valorisant, vous le disiez, de travailler avec des jeunes guadeloupéens. Ça montre qu'on est capable de faire des choses localement ? On est capable de faire des choses localement et même à l'international parce que nous avons des commandes de pratiquement tous les pays d'Europe qui commandent chez nous. Ah oui. Nous exportons par mois en Europe entre 5 et 10 000 euros de produits entiers. Des produits entiers, donc, qui se retrouvent à travers le monde. Vous pouvez citer quelques pays comme ça ? On a eu des commandes de Lituanie, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Angleterre. Et on exporte beaucoup de rhum, du miel, du café, mais que des produits locaux. De la vanille et du sirop d'herbapique, du sirop d'atomo. Vraiment des produits vraiment spécifiques aux Antilles. Donc, on se dit, on a eu une commande. Un jour, je vais raconter une anecdote. M. Washington. Allez-y. On a eu une commande de M. en Chine qui voulait commander une bouteille de rhum exceptionnelle. Et il a été livré. Ça a pris un mois et demi. Mais il a été livré en Chine. Le délai est un peu plus long. Il a commandé une bouteille de rhum exceptionnelle qu'il a reçu en Chine. On ne va pas citer la marque parce qu'on en a beaucoup qui sont de bonne qualité chez nous. Mais c'est vrai que les Chinois s'intéressent de plus en plus au rhum. C'est une possibilité, là aussi, d'ouverture de marché quand on a des produits spécifiques comme ça, sur des niches de marché que vous fouillez un petit peu dans le monde. C'est pour ça que j'invite tous les partenaires commerciales, les artisans, les professionnels, de venir rejoindre et mettre leurs produits chez nous. Parce que nous leur proposons d'avoir un centre commercial ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sous 7 et toucher le monde entier, en fait. Oui, c'est un peu l'argument de vente de dire que ce n'est pas simplement une surface comme un centre commercial. Là, c'est sur le web, donc c'est ouvert à toute heure et les possibilités d'achat sont partout dans le monde. Des difficultés par rapport à la crise sanitaire pour les livraisons, on sait qu'on a eu, ou d'approvisionnement, on sait qu'on a eu de gros soucis, notamment avec le fret maritime ou aérien pendant cette période. Absolument, il y a eu un petit ralentissement pendant un moment, mais là, c'est reparti. Et les délais pour la métropole sont relativement assez courts. C'est du 7 jours, vraiment maximum 7 jours. Et pour les autres pays d'Europe, c'est un peu plus long. Qu'est-ce qui... On a dit en début d'émission que c'est quand même un secteur qui se développe. Il y a de plus en plus de plateformes en ligne d'achat. Qu'est-ce qui vous différencie finalement de celles qui existent déjà ? En ayant fait un petit sourcing de mémoire, on est la seule plateforme sur les Antilles ayant autant de produits et qui fonctionnent bien sur un service de logistique où on a 100% de clients satisfaits. Et quelles sont les marges de développement d'Avantages.fr ? Qu'est-ce qui pourrait se développer ? Vous avez déjà d'autres chantiers, d'autres produits à l'Ordonia ? On est sur des actes de développement vraiment à l'international. On essaie vraiment de devenir un atout d'intérêt économique pour les producteurs antillais pour le développement de leurs produits à l'international. Vraiment devenir incontournable. C'est un projet que vous avez présenté aux décideurs locaux également. Comment ils l'ont accueilli si vous l'avez fait ? On a démarché les institutions locales qui nous ont reçus, qui nous ont tendus d'honorer, mais ça s'est arrêté là sans plus. Pour l'instant c'est du développement à l'huile de coude des jeunes de votre équipe. C'est ça, sur fond propre et à force des bras. Bon, peut-être que le message sera entendu ce soir, mais juste un mot pour terminer. Vous croyez aujourd'hui que le Guadeloupéen qui a une culture quand même de l'achat sur place va tendre de plus en plus vers ce mode d'achat en ligne ? C'est inévitable en fait. Maintenant tous les secteurs d'activité, même le système financier veut tend vers le digital. On peut tout payer avec son téléphone, on peut tout faire pratiquement en restant ses choix. Et au fur et à mesure, vous voyez, on réduit, maintenant tout doit se payer en carte bleue. Donc on sera obligé d'utiliser le digital. Ça devient incontournable. Ce type de plateforme, c'est aussi selon vous, chef d'entreprise, la possibilité de créer des emplois, de nouveaux emplois ? Absolument. Plus on a des partenaires qui arrivent chez nous, des produits qui arrivent chez nous, ça nous demande du boulot, d'intégration, de suivi, de référencement. Là, il nous faudrait encore des bras, mais c'est les moyens qui nous manquent un peu financiers pour pouvoir assurer tout ça. Mais les perspectives de développement sont énormes. Les métiers de demain peut-être en Guadeloupe. Restez connectés également. On vous remercie, Gary Coupan, avantage.fr, bien évidemment, on l'a dit au cours de cette émission. Restez connectés puisque l'émission, vous le savez, est également diffusée sur le www.etv.gp et également sur le Facebook d'ETV. Et puis on vous souhaite de rester connectés déjà pour la suite de nos programmes ce soir. Bonne soirée.